... Bonsoir à tous à nouveau. Et si vous voulez poser des questions ou tout simplement nous dire que vous n'entendez rien, utilisez le chat et je relayerai vos infos. Je peux déjà dire, vous êtes très nombreux, ce soir à Adam Sette, Arnaud, Benoît, il y a Bruno Salsou qui est là, voilà, dentale, dentiste, bienvenue à tous. Vous aurez sans doute énormément de questions à nous poser ce soir. Le thème ce soir de l'émission, et je reçois Georges Coury, bonsoir Georges. Bonsoir. Le thème de l'émission, c'est la gestion des pathologies sinusiennes, et c'est un thème véritablement intéressant. Je suis très heureux de te recevoir ce soir. Écoute, c'est un plaisir d'être avec vous, d'être de nouveau avec vous pour ce soir. Ça remonte à quelques temps déjà, la dernière. C'est vrai, et je suis sûr qu'on va passer une très très belle soirée. Mais avant de te donner la parole sur cette thématique vraiment intéressante, j'ai vraiment le plaisir, l'honneur de recevoir Gérard Scortessi. Bonsoir Gérard. Bonsoir Antoine. C'est un grand plaisir de se retrouver encore une fois devant les écrans de Génération Implant, et surtout à côté de Georges, qui a beaucoup de choses intéressantes à vous dire ce soir. Plaisir, merci. Gérard, tu es là en tant que président du congrès euro-implantaux. Tu es, il faut quand même le savoir, responsable du diplôme universitaire d'implantologie basale, et aussi, et là, cocorico, parce qu'il n'y a pas dû y avoir beaucoup de Français, présidente électe de l'ICOI, et ça, c'est vraiment un grand, grand, grand honneur. Est-ce que, Gérard, on va parler de ce congrès euro-implantaux, c'est la deuxième édition. Est-ce que tu peux nous donner la thématique de cette édition ? Bien, cette année, c'est Innover pour progresser. Vous savez que Roi Implantaux, à l'origine, devait se tenir à Barcelone, et puis finalement, c'est la ville de Nice qui a emporté ce trophée. La dernière fois, c'est-à-dire il y a deux ans, puisqu'on a décidé de renouveler l'expérience tous les deux ans, on avait donc le thème sur le dogme, c'est-à-dire Don't be trapped by Doma, c'était le sigle qu'avait donné à l'humanité Steve Jobs, de ne pas se laisser piéger par les dogmes. Et cette année, on a décidé de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des innovations, et surtout, savoir si ces innovations sont un réel progrès. On a eu des innovations qui n'étaient pas des progrès, on se rappelle à un moment donné, où, dans les cabinets dentaires, on avait tous acheté le fameux caridex qui devait nous débarrasser des caries sans utiliser la turbine, etc. Et ça a été un fiasco total. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'innovation, finalement. Quelques innovations commencent par des fiascos, puis finalement, ça vers des choses extrêmement utiles pour nos patients. Donc, ce congrès est extrêmement intéressant, c'est un congrès ouvert. Il y a 43 participants qui viennent parler de thèmes qui intéressent, bien sûr, l'implantologie, dont Georges, tu fais partie de ces conférenciers, ainsi qu'Antoine, et d'autres. Nous avons la chance d'avoir, comme conférenciers vedettes, on peut le dire, le Carmich, qui est l'auteur le plus lu dans le monde au niveau de l'implantologie, des connaissances de l'implantologie. Vous connaissez sa classification célèbre. Et justement, nous lui avons posé la question, puisque c'est un thème qui ne fait pas du tout consensus, c'est le nombre d'implants à utiliser dans un segment donné, savoir s'il faut surequiper, sous-équiper. Et là, il a ses idées et surtout nous apporter son expérience. Et puis aussi, on a une équipe, il faut dire, russo-israélienne, qui viendra montrer des travaux assez innovants, je trouve, sur la dentine humaine, la dentine autologue, utilisée comme starter de lossification. C'est quelque chose qui... C'est Binderman, non ? C'est Itzak Binderman, qui est quelqu'un d'un chercheur qui a passé un an de sabbatique ici, à la fac de Nice, qui est un homme extrêmement ouvert, et qui, en plus, a fait partie de l'équipe qui a mis au point les bisphosphonates, avec le laboratoire de MERS. Donc, c'est quelqu'un qui a un véritable monument. Moi, je sais que quand j'ai besoin d'enseignement, je demande à Itzak. Et puis, on a toute une équipe aussi du bassin méditerranéen. Nous avons des confrères du Liban, qui viennent nombreux cette année, avec des gens que j'avais pu admirer lors du dernier congrès à ICY, justement, à Istanbul. Et j'avais demandé, donc, à l'équipe de venir nous présenter leurs travaux, parce que dans ce pays, il y a vraiment des gens remarquables, qui travaillent très, très bien. J'ai trouvé une présentation de qualité, en particulier au niveau de l'orthodontie et de l'ostéo-intégration, l'utilisation des implants, et avec vraiment des approches tout à fait innovantes et des résultats très surprenants. Et bon, sur 43 conférenciers, vous pouvez imaginer qu'on a... Alors, revenons justement sur ça, Gérard. Je ne connais pas véritablement d'autres congrès qui font ça. Peut-être aux États-Unis, mais c'est ce principe d'avoir des conférences très, très courtes et énormément de thématiques. On va te remettre ton micro un tout petit peu pendant que tu parles. Ne te laisse pas... Voilà, parfait. Voilà, si vous voulez, on s'est un petit peu calqué sur les grands congrès de cardiologie, les grands congrès scientifiques. Il y a des congrès scientifiques où il y a même des prix Nobel qui parlent. Ils ont 5 à 10 minutes pour vraiment livrer l'essentiel. Dans des soirées comme ceci, vous pouvez questionner, c'est très intéressant. Là, on a demandé d'avoir l'essentiel. Il y a 5 minutes de questions. Et ce qui fait débat, si vous voulez, c'est la multitude. Donc, il y a des gens qui vont définir une ligne thérapeutique, d'autres une autre. Et pour nous, ce qu'il y a de bien, c'est que dans tous ces conférenciers, on a des sponsors et on les remercie, ils sont nombreux, mais ils n'ont pas participé, si vous voulez, à l'obligation de telle ou telle conférencière. On a eu la liberté totale de choix et ça permet d'intéresser. Nous avons la chance aussi d'avoir Jacques Vermelaine qui va veiller à ce que les temps soient respectés. Il l'a très bien fait la dernière fois. Et pour nous, c'est que du bonheur. Super. Écoute, Gérard, on va redonner les dates avec des inscriptions avant le 28 février. Je crois qu'il y a un... Il y a un bonus, oui. Il y a un tarif préférentiel. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous l'avez ici, 3 et 4 avril sur Nice. 3 et 4 avril, il fait beau à Nice. Vous allez vous régaler. C'est une belle saison. Un super endroit, le palais de la Méditerranée. Voilà, c'est magique. C'est le 5 étoiles. C'est un des plus beaux au monde. Oui, et puis ça, on est vraiment au bord de l'eau. C'est un grand plaisir. Il y a aussi cet aspect ludique du palais. Exactement. Merci pour cette... Tu nous as vraiment donné envie. Et tout à l'heure, avant l'émission, on discutait de montagne. Et c'était passionnant. Et on a affaire à quelqu'un de passionné. Voilà. Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous. Tout ce que tu as fait. Merci, Gérard. Merci pour l'implantologie, notamment. Merci. Merci de m'avoir invité. On se retrouve bientôt. Merci, à bientôt. Bonsoir. Et on continue donc maintenant cette émission avec, j'allais dire, l'ami Georges. Permets-moi de... On peut le dire, on peut le dire. C'est une vérité. Gérard, à bientôt. Au revoir. Alors, Georges, une thématique... Alors, comment te présenter, déjà, Georges ? Je vais dire formateur génération implant... Tu l'as présenté à un ami, c'est déjà très bien. Voilà, c'est très bien. Un grand, grand spécialiste français de la greffe osseuse, des greffes préimplantaires. Que ça soit... Et tu étais déjà venu nous en parler, les ostéotomies de translation. Et on avait énormément apprécié ta présentation. Et là, je trouve qu'il y a une thématique vraiment qui paraît géniale. Et je te passe la télécommande. C'est cette thématique de la pathologie sinusienne. Et peut-être de la possibilité de traiter ces pathologies en même temps que la chirurgie. Voilà, absolument. Et donc, dans cette situation, nous en avions discuté. Et ça fait partie un peu de notre arsenal thérapeutique. Nous nous retrouvons assez souvent face à des problématiques de pathologies sinusiennes qui ne sont pas en phase aiguë, qui ne sont pas des pathologies de type infectieuse, qui sont des pathologies de type inflammatoire. Et habituellement, dans ce type de situation, bon nombre de confrères ORL sont dans l'abstention de traitement, en l'absence de symptomatologie. Néanmoins, nos exigences, nous, sont tout à fait différentes. Venant à combler, à corriger ces volumes, nous allons déplacer ces masses inflammatoires au risque d'oblitérer ce qu'on appelle l'ostium, et on va voir ça dans quelques instants, et de se retrouver nous-mêmes, cette fois-ci, confrontés, par insuffisance de ventilation sinusienne, à des infections qu'on aurait pu anticiper dans le traitement. Donc, jusque-là, la thérapeutique était assez lourde. Il fallait supprimer ces pathologies de façon préopératoire, attendre une nouvelle cicatrisation. On verra les voies conventionnelles dans lesquelles ça pouvait se mettre. Et surtout, donc, essayer de trouver une alternative et pouvoir traiter ces patients en diminuant la morbidité. Néanmoins, et ça, je n'insisterai pas assez durant toute la présentation, le but n'est pas de se substituer, ni à la consultation de l'ORL, ni au diagnostic de l'ORL, mais de venir à un moment donné, travailler en complément et prendre une décision commune. Et ça, j'insiste beaucoup sur ce fait-là, et c'est quelque chose, vous allez voir, la collaboration avec l'ORL est vraiment fondamentale, et en aucun cas ne vient se substituer à son acte. Donc, on va pouvoir y aller. Donc, cette gestion des pathologies sinusiennes, à quel stade intervenir ? Elle sera relativement importante pour développer la totalité du chapitre. Donc, je vais essayer de rester concentré sur uniquement la partie qui reste à la portée de l'opérateur, donc de celui qui va réaliser ce comblement préimplantaire. Donc, pathologie, à quel stade intervenir ? Tout d'abord, pourquoi pathologie ? Pathologie sinusienne, dans les pathologies infectieuses, dans les pathologies inflammatoires, nous nous retrouvons souvent avec une réaction de la muqueuse sinusienne, et souvent associée à une hypertrophie de cette muqueuse, localisée, étendue, avec une oblitération de l'ostium. Donc, cet ostium, une fois qu'il est oblitéré, va bloquer la perméabilité sinusienne, va bloquer le drainage, va bloquer la ventilation, et effectivement, l'écoulement et le drainage ne pouvant avoir lieu, on va se retrouver face à une infection. Donc, on va essayer de définir ce qu'est cet ostium, et dans quelles circonstances naturelles, il peut se retrouver, on va dire, légèrement altéré. Il peut se retrouver altéré par des structures anatomiques existantes, la plus connue d'entre elles est le cornebuleux, donc ce qu'on appelle la conchabulosa, c'est une pneumatisation du corne, avec une déformation structurelle, qui va diminuer la dimension de l'ostium, qui va diminuer la perméabilité sinusienne, et pourrait être, dans le cadre inflammatoire, un obstacle à la ventilation. Bien entendu, d'autres plus connus, tels que la déviation de la cloison, l'hypertrophie des cornees, peuvent exister sans signe fonctionnel. Donc, il ne faut pas imaginer qu'un sinus forcément sain, asymptomatique, est un sinus qui ne présente pas de risque. Non, il y a des structures anatomiques qui peuvent être déviées, et dans ce contexte-là, entraîner une altération fonctionnelle. Cette altération fonctionnelle, il faudra qu'on la dépiste, bien entendu, par l'anamnèse initiale. Donc, l'anamnèse initiale va concerner un questionnaire, un bilan de ce patient, de savoir s'il fait des sinusites récurrentes, si elles sont unilatérales, si elles sont bilatérales, s'il y a des écoulements nasaux associés, s'il y a d'autres symptomatologies qui peuvent concerner d'autres sinus, tels que le sinus frontal, s'il y a des maux de tête associés. Et, bien entendu, il y a certaines sensations beaucoup plus subjectives, telles que la sensation de mauvaise odeur récurrente, ou dans certains épisodes. Et, bien entendu, l'altération de l'odorat est un élément très important du diagnostic de cette pathologie sinusienne qui pourrait être sous-jacente, et qui ne pourrait pas être, on va dire, en phase aiguë, mais être dans une phase chronique. Donc, les recommandations, avant de rentrer dans le schéma du diagnostic et du traitement, vont commencer par une anamnèse, un questionnaire du patient, et sur l'historique de son sinus, est-ce que c'est un sinus, ou plutôt, est-ce que ce sont des sinus qui présentent une histoire récurrente de pathologie ? Bien entendu, on va réaliser des tomodensitométries, et nous avons la chance, aujourd'hui, de disposer de CONBIM dans nos cabinets, et très souvent, on voit en consultation des patients qui se présentent avec, effectivement, un bilan insuffisant. C'est-à-dire qu'on voit le plancher du sinus, on voit que le plancher est sain, mais on n'a pas, dans le bilan, un examen tomodensitométrique qui remonte jusqu'au méa moyen de façon à pouvoir observer ces ostiums et de savoir si ces ostiums sont perméables. Donc, première recommandation, quand vous faites un bilan ORL, ce bilan ORL, un bilan radiologique, pardon, un bilan scan, ou tomodensitométrie, de demander systématiquement, à partir du moment où vous pesez un implant dans le maxillaire, que vous faites un CONBIM du maxillaire, même si vous ne suspectez pas un besoin de comblement, demandez un examen qui inclut cette liberté de l'ostium, même pour un simple implant d'une zone de 26, même si vous ne savez pas si encore une augmentation va être nécessaire ou pas. Bien entendu, on va rechercher des images pathologiques, on va faire un petit tour d'horizon de ces images pathologiques, mais on ne pourra pas les détailler dans le timing qui nous est imparti aujourd'hui. Et bien entendu, une fois que vous avez la confirmation de la présence d'une pathologie, donc qu'elle soit anatomique avec un ostium insuffisamment perméable, moins de 2 mm de perméabilité de diamètre, si vous avez une image qui vous semble inquiétante, qui ne vous semble pas normale, un épaississement muqueux, il va savoir soit le diagnostiquer, soit avoir recours à un avis ORL éclairé sur ce sujet. Donc, on va essayer de revoir un tout petit peu rapidement ces pathologies, je ne pourrai malheureusement pas les détailler dans le timing qui nous est imparti. Et à partir du moment où vous avez diagnostiqué cette pathologie, la discussion avec l'ORL trouve sa place. Donc, je pense qu'avant de faire un comblement à un patient, adresser un patient à un ORL en lui disant « Pensez-vous que le sinus soit sain pour faire un comblement ? » est une démarche qui me semble insuffisamment responsable. Il faudrait déjà savoir diagnostiquer si le sinus est perméable, s'il y a pathologie sous-jacente, s'il y a une historique de pathologie, et pouvoir, dans une recommandation à l'ORL partenaire, lui donner des indications, ne serait-ce que pour montrer le sérieux de notre démarche de diagnostic. Et pendant tout le traitement, je n'insisterai pas assez sur la démarche diagnostique qui est fondamentale dans toute la thérapeutique médicale, encore plus forcément, ici, le droit à l'erreur est quasi nul. Donc, une fois que cet avis ORL a été donné, pourra être mis en route un traitement médicamenteux, un traitement chirurgical par l'ORL, ou une abstention de traitement chirurgical. Et c'est là qu'en présence d'une pathologie qu'on va considérer comme chronique, une pathologie inflammatoire, non infectieuse, eh bien, on va prendre une décision d'intervention, soit par la voie conventionnelle de Calduel-Luc, qui sera donc la voie d'abord du sinus, soit par méatotomie, qui sera du ressort de l'ORL. Mais souvent, comme on va le voir, certains ORL, encore une fois, à une absence de pathologie, ne vont pas avoir forcément envie d'aller faire une méatotomie qui se passera en général sous anesthésie générale. Mais il ne faut pas très vite s'emballer et trouver un coupable. Dans ce type de situation, on pourrait certes, en premier lieu, suspecter l'implant, peut-être suspecter la petite patte qui a été refoulée, donc peut-être suspecter une aspergillose. Néanmoins, une aspergillose ou une infection sinusienne s'accompagne de signes cliniques infectieux. Donc, en l'absence de signes cliniques infectieux, on est en droit de s'interroger sur la validité de notre diagnostic sur ce point-là de sinusite infectieuse. Parce qu'à côté de ça, on peut avoir d'autres éléments, comme les cancers primitifs des sinus. J'avais un certain nombre d'imageries à vous montrer, mais ce serait trop, trop court. Dans le temps, il fallait éplucher. Il y a les tumeurs bénignes, que l'on va regarder, et celles qui nous concernent précisément ce soir. On peut avoir certaines agénésies et des suites séquelaires de traumatismes de la face. Donc, ces pathologies sinusiennes, bien entendu, en tout premier, on va les rencontrer en présence de corps étrangers. Et là, vous aurez reconnu, chose peut-être parfois existante, ce n'est pas rare, de retrouver un implant dans le sinus. Mais là, effectivement, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve un implant dans le sinus, mais avec son pilier prothétique également qui lisse. Il y a non seulement l'implant, il y a le pilier qui se promène avec. Et dans ce contexte-là, on a un patient qui est en absence de signe fonctionnel, qui ne présente pas de signe inflammatoire, qui n'a pas de ventilation entravée, où le diagnostic de pose d'implant en site de 17 ne se justifie probablement pas du fait qu'il y a un cas d'âge occlusal entre la 47 et la 16. Donc, en l'absence de ce traitement, doit-on ou ne doit-on pas intervenir ? Souvent, c'est une question, mais qui est plus, et là, j'insiste, du ressort d'ORL. Si vous êtes l'auteur du méfait, et que c'est vous qui avez, par malchance, mis cet implant dans ce site-là, il me semble judicieux qu'à partir du moment où vous l'avez constaté, d'aller le retirer, mais si ce n'est pas vous qui l'avez posé dans ce contexte, ou de l'adresser si, effectivement, ce n'est pas de votre ressort. Mais si vous voyez un élément comme celui-ci qui est stable, et que vous interrogez le patient, et que ce patient-là, là encore étranger, depuis 10 ans dans le sinus, à l'époque, il s'était fait poser l'implant, qu'il n'y a jamais eu de signe inflammatoire, on peut s'interroger sur la validité d'aller le retirer, encore une fois, en absence de signe fonctionnel. Et si vous ne cherchez pas à venir faire le comblement. Donc, on peut avoir des corps étrangers, vous voyez ici un corps étranger qui est très haut situé, qui a essayé de sortir par l'ostium, donc là, probablement, un résidu de pâte canalère, avec une inflammation, une infection, avec des signes fonctionnels. On a ici une ventilation entravée du patient, on a une odeur associée qui nous est abonde, et donc un mouchage récurrent, unilatéral, au niveau du patient. Et là, vu la situation de cette pâte, il n'est bien entendu pas question d'aller la retirer par la voie latérale, par la voie du caldueluc, la voie d'abord sinusienne, c'est une indication de méatotomie, vu la position et l'absence de ventilation de ce sinus. Donc là, je voudrais rendre hommage à mon ami et confrère ORL, Dr Stéphane Livaret, que vous avez eu l'occasion de voir, notamment lors du CIFAC, où je l'avais invité à une session qui s'appelait Le sinus dans tous ses états, et des entretiens de garancière, et qui est, on va dire, mon partenaire conventionnel dans cette approche d'agnostic des patients. Je voudrais juste revenir sur ça, ça me semble vraiment essentiel, je dis toujours d'avoir un copain ORL, en tous les cas, un copain dans le sens du travail, parce que finalement, on va être obligé de travailler main dans la main, comme tu le disais, et il n'y a rien de pire qu'un patient, parce qu'on peut tous avoir des échecs de... Là, tu parles de pathologie, mais on peut avoir aussi des échecs post-comblement de sinus, et parfois, on ne sera pas capable de les gérer, parce que parfois, il faut une méatotomie pour sauver le comblement, et c'est bien, à ce moment-là, d'avoir quelqu'un à qui adresser, à qui on envoie déjà les cas qui vont bien, en préopératoire, etc. Enfin, je ne sais pas ton avis, mais plutôt que le patient se retrouve chez n'importe qui, qui va forcément un petit peu vous s'aborder, enfin, derrière, en tous les cas, qui sera peut-être moins diligent avec vous, et je pense que c'est important vraiment d'avoir un partenaire en tant qu'ORL dans cette profession. Je te rejoins entièrement, et je dirais même plus, c'est obligatoire, puisqu'en fait, à partir du moment où vous êtes sur un traitement, implante au porté, si vous réalisez la prothèse ou pas, il y a un partenariat prothétique à mettre en œuvre. Il y a un partenariat, quand vous faites de l'implantologie, avec des personnes qui pourront probablement aussi vous aiguiller, chacun dans nos environs, dans nos entourages, quelqu'un de plus compétent que nous. Bien sûr. En l'occurrence, là, c'est l'ORL pour la partie que je vous présente ce soir, mais comme tu parlais des augmentations, ou des greffes, ou de certains sinus, peut-être demander conseil à votre ami qui a un peu plus d'expérience, si ce contexte de traitement vous semble, lui semble, à votre portée, et il ne faut pas avoir honte, il faut avoir suffisamment de modestie pour qu'à un moment donné, on se pose des questions de nos limites. Bien sûr. Et donc, dans ce contexte-là, on repousse tous nos limites, mais pour bien les repousser, il faut asseoir les fondations, et c'est ce qu'on va essayer de développer dans cette présentation. Donc, dans ces pathologies sinusiennes, effectivement, on se retrouve donc ici, face à une aspergillose, et c'est un patient de notre ami Stéphane Vivarec, ici, avec ce déplacement de corps étranger au niveau sinusien, une aspergillose infectieuse, donc une réaction infectieuse qui s'étend jusqu'à l'ethmoïde, eh bien, il va falloir, effectivement, dans ce contexte-là, une prise en charge médicamenteuse importante, et une gestion chirurgicale, ici, qui a été réalisée par myriathotomie. On voit qu'il n'y a plus de méa dans la partie droite, donc, de l'hémimaxillaire, et une muqueuse sinusienne qui reste inflammatoire à ce stade-là. Il faut savoir que l'inflammation, quand elle est violente, va nécessiter un temps de repos assez important, et ce temps de repos, eh bien, va être, en fonction de la puissance de la pathologie, ça peut aller de 3 à 6 mois pour que les signes fonctionnels régressent. Donc, attention, patience, et surtout, consultation complémentaire. Et puis, on peut avoir, on peut avoir des réactions, comme on en parlait tout à l'heure. Ici, cet implant qu'on suspectait ou cette patte qu'on suspecte, il faut s'assurer qu'il y a bien des signes fonctionnels qui sont associés à cet implant ou à cette patte dentaire. J'ai eu les cas, et on va en voir un certain cas, de pathologies suspectées attachées à telle ou telle dent, à tel ou tel implant, mais qui ne sont pas en réalité liées, qui sont des manifestations en parallèle. Il faut savoir bien entendu lire un scanner, et pour lire un scanner ou un conne bim, il faut avoir un bilan qui soit le plus étendu dans les régions qui nous intéressent. Donc, vous imaginez, chez ce patient, si on fait un conne bim mandibulaire, un maxillaire classique autour du sinus, qu'on voit qu'il y a une inflammation, que le bafon est comblé, peut-être que le premier geste naturel va être d'aller retirer l'implant et essayer de curter la patte. Et si ce n'était pas une infection liée à un implant, et si c'était une pathologie tumorale, et qui pouvait être, par malchance, concomitante à une réaction infectieuse du sinus. Donc, attention, on n'est pas des apprentis de vin, il faut vraiment marcher main dans la main et demander assise et confirmation avant de passer au traitement. Et donc, nous allons maintenant, comme ça, aborder le chapitre des tumeurs bénignes. Pour les cancers primitifs des sinus, un des signes que je pourrais vous donner, vous décrire, avant de passer au chapitre des tumeurs, c'est qu'à chaque fois que vous avez des déformations de structures osseuses, chaque fois que vous avez des érosions de structures osseuses, qu'elles soient péri-sinusales ou pire, si elles englobent la paroi de l'orbite, elles peuvent également engager l'étmoïde, les cellules éthmoïdales. Si vous avez des zones ici de vis osseuses ou de déformations osseuses, attention, très haut risque, danger, lanterne rouge. Dans ce cas-là, il faut impérativement que le patient, même pour une simple consultation dentaire, si vous avez fait ce scan pour contrôler votre comblement que vous avez fait il y a un an, et que vous voyez ce type d'image, il ne faut pas hésiter à l'adresser à nos rèves en disant « image suspecte, attention ». Donc, il faut vraiment travailler en toute sérénité sur ces patients-là et pour cela, il faut vraiment prendre le temps d'analyser. Alors, dans les tumeurs bénignes, qui vont être un peu le chapitre de ce soir, on les classe classiquement en quatre chapitres. Nous avons la polypose nasocinusienne, que vous connaissez sous le nom de polype, et vous pouvez voir que c'est un chapitre qui n'est pas aussi simple. On met un peu trop rapidement l'étiquette de polype sur n'importe quelle image multilobère ou unilobère. On a les mucocelles sinusiens qui peuvent être démarrants ou invasifs. On a les ostéomes sinusiens qui sont des condensations de type ostéome que l'on peut rencontrer dans la mâchoire. En général, c'est plus localisé dans le sinus frontal plutôt que dans les sinus maxillaires. Et nous avons donc les kystes muqueux qui seront le cœur du sujet d'aujourd'hui. Donc, ces fameux kystes muqueux et on va voir qu'ils peuvent avoir des dimensions assez importantes, importance du diagnostic. Donc, dans la polypose nasocinusienne, c'est une polypose qui est assez connue dans l'historique du patient. Le patient se présente souvent avec un historique de nez bouché, fréquente. Il a déjà consulté pour le sujet et on voit des images multilobères, on le voit ici, qui concernent non seulement le sinus maxillaire mais qui ont envahi également les fosses nasales, qui ont envahi les cellules héthmoïdales. Et donc, là, nous sommes en présence d'une extension d'une polypose avec une éthiologie qui peut être variable, qui peut être héréditaire sur des terrains allergiques mais également d'autres pathologies générales. Et là, c'est également l'importance du questionnaire médical que vous donnez en première instance à votre patient retraçant son histoire, ses pathologies en cours, son historique de pathologie. Et donc, c'est très, très important de jumeler l'information de lecture à la première consultation et au bilan et au questionnaire médical de votre patient de départ. Donc, souvent associé à une insuffisance respiratoire et ce sont des respiratoires buccaux en général qu'on retrouve dans ce contexte-là. Et bien entendu, une polypose nasocinusienne va nécessiter, dans le cas, bien entendu, d'un comblement mais également pour des raisons simplement de confort du patient, va nécessiter une prise en charge ORL. Donc, cette prise en charge ORL, elle est médicamenteuse de première intention pour réduire l'infectuosité au niveau du site et elle est chirurgicale d'ablation. Et on voit ici donc la méatotomie, l'ouverture large des sinus et la cicatrisation ici qui peut se retrouver au niveau du site. Ça reste quand même très récidivant, non ? Alors, toutes les polypos sont effectivement récidivantes. On va le voir dans l'éthiologie de ce qui démarre parce qu'on va voir qu'un kyste mucocelle ressemble beaucoup à un polype. Effectivement, elles sont récidivantes et aujourd'hui, on considère qu'une simple image ne nécessite pas d'actes chirurgicales en l'absence d'intervention, nous, en ce qui nous concerne en l'absence de gestes fonctionnels du gène fonctionnel au niveau du patient mais effectivement, ce sont des problématiques récurrentes. Alors, ce n'est pas gênant si on se retrouve après assainissement une suppression d'une polypose étendue. Si on fait notre comblement et qu'elle récidive derrière, ça ne va pas remettre en cause le comblement qui aura eu le temps entre temps cicatrisé de saucifier. En gros, ça reviendrait comme si on avait une polypose sur un os natif, sur un os normal. Donc, partant de là, il ne faut pas se dire qu'un patient qui a une polypose n'est pas un candidat au traitement. Non, il sera candidat mais il faut préalablement effectivement assainir au niveau du site. Une question de Thierry, sont-elles unies ou bilatérales, ces polyposes ? En général, elles sont bilatérales. En général, elles sont bilatérales. On va retrouver certaines polyposes qui sont unilatérales mais on a du mal à diagnostiquer si ce sont des polyposes ou des mucocelles extensives. Bref, en général, la polypose nasocinusienne est une polypose extensive. Alors, les kystes muqueux, donc ceux pour lesquels on va s'intéresser, bien entendu, vous l'aurez compris que dans le cadre de la polypose, il n'est pas question d'aller ouvrir le sinus pour retirer le peu de polypes auquel on peut accéder dans le sinus et laisser tout le reste dans les fosses nasales. Bien entendu, là, maintenant, on va commencer à rentrer dans notre contexte que sont les kystes muqueux qui sont des néoplasies bénignes et qu'on va pouvoir, je l'espère, avoir suffisamment de moyens pour pouvoir les gérer avec sécurité. Je vais essayer de vous faire un petit panorama des moyens de gestion et notamment de refermeture au niveau du sinus. Donc, le mucocelles au stade initial, les pseudo-kystes, les kystes de rétention et les kystes post-traumatiques. On va commencer donc par le mucocelles. Le mucocelles, effectivement, est très fréquent. Le mucocelles, il est assez souvent associé à une obstruction de l'ostium. Donc, l'obstruction de l'ostium va entraîner un exudat qui ne peut pas être évacué. Il y a une enveloppe muqueuse et là, je tiens à insister sur le terme enveloppe puisque qui dit enveloppe nous ramène vraiment à la formation kystique et vous verrez dans un instant où je vais en venir. Et du mucus, parfois surinfecté, le mucocelles, donc qui peut se surinfecter à l'intérieur. Bien entendu, quand vous êtes sur une ablation d'un mucocelles que vous pensez inflammatoire que vous retrouvez en présence de pus, d'une surinfection, c'est une décision d'arrêt de la thérapeutique, du comblement. On supprime le mucocelles, mais on va s'arrêter à ce moment-là. Radiologiquement, c'est sphérique avec des parois osseuses normales. Donc, ça, c'est vraiment un signe de diagnostic fondamental, absence de déformation, absence d'érosion osseuse et l'exérèse est chirurgicale. Alors, l'exérèse chirurgicale peut être faite par la voie, effectivement, de la méatotomie, sous anesthésie générale et l'anscélio ARL, ou par la voie de Calduelduc, donc par la voie latérale. Nous avons également donc les kystes muqueux qui sont de la même famille, en fait, ou les pseudokystes, ils sont liés en général à une infection, au départ, ou à une allergie. Elles ne sont pas tapissées d'épithélium, la membrane est mince, il n'y a pas de glandes séreuses ou muqueuses qui se retrouvent à l'intérieur de cette formation et c'est un exudat inflammatoire. Je dirais que c'est un exudat quasi liquidien à l'intérieur et celui qu'on retrouve parfois dans la littérature géré sous la forme d'une ponction. Quand on va faire une ponction pour aspirer ce contenu et tout à l'heure, je vous disais, il y a une enveloppe dans certains cas, notamment dans les mucocelles, où la ponction ne sert à rien puisqu'on le sait, si vous enlevez un kyste en faisant une ponction à l'intérieur d'un kyste, vous supprimez la collection qui est à l'intérieur. Dès que vous aurez arrêté, 24 heures après, c'est re-rempli de nouveau. Donc, l'ablation va être une ablation complète et c'est ce terme-là sur lequel je voudrais m'attarder un peu dans l'acte chirurgical. Et donc, on a en général une muqueuse qui se retrouve soulevée en dôme, radio-opaque sur le plancher et donc souvent, ces pseudo-kystes muqueux sont sous la muqueuse sinusienne et pas à l'intérieur du sinus. On peut imaginer, par exemple, un traitement, une lésion apicale, la dent est extraite, le kyste n'est pas cureté, qui va évoluer vers un pseudo-kyste du sinus qui est en fait un kyste apical qui va soulever la muqueuse sinusienne et qui pourra également présenter une lésion infectieuse. La différence fondamentale, c'est ça, pour toi, entre le pseudo-kyste et le muqueux sel, c'est ce côté sous-muqueux et se retrouver dans la partie endosinusienne. Parce que sinon, c'est quasiment impossible. C'est un diagnostic histologique, non ? Alors, le diagnostic, non, il peut être clinique. Il peut être clinique, c'est-à-dire qu'au moment où on fait l'ablation, il n'est pas rare dans un pseudo-kyste qu'on se retrouve après l'ablation à retrouver une muqueuse intacte sur la partie qui est au dessus. Et la Thierry à nouveau demande, c'est unibilatéral ? Non. Alors là, il y a des mécanismes locaux qui n'ont pas de raison d'être bilatéraux. Si on a une infection apicale qui dégénère en pseudo-kyste ou si on a un muqueux sel, on peut avoir des muqueux sel bilatéraux, mais ce n'est pas obligatoire. C'est un caractère tout à fait facultatif et on va voir les cas cliniques tout à l'heure. Et donc, dans ces pseudo-kystes, l'exérèse est facultative. À partir du moment où on va traiter le site, effectivement, ça devient une exérèse obligatoire. Absence de signe fonctionnel, absence de signe infectieux, absence de fistulisation, absence de signe infectieux, on laisse en place si le site ne nous concerne pas. D'accord. Donc, je voudrais dire aussi encore et réinsister dessus par respect et égard à nos amis ORL, toute image douteuse, vous revenez vers l'ORL pour faire le bilan. Si après le bilan, vous avez une lésion que l'ORL vous confirme comme étant non pathologique et qu'à partir de ce moment-là, vous n'avez pas de raison d'aller opérer sur ce site, il n'y a pas de raison de vous demander de l'enlever puisqu'il a déjà fixé ce diagnostic de non pathogénicité. Si par contre, il vous fixe un diagnostic de non pathogénicité et pas de nécessité fonctionnelle d'aller retirer cette lésion inflammatoire et que vous devez faire un comblement au niveau du site, là, vous devez vous poser la question est-ce qu'elle doit être impérativement enlevée par rapport à mes besoins de gain de volume ? Si je soulève et que je comble, je vais oblitérer l'ostium et si j'oblitère l'ostium, cuide. Bien sûr. Que se passe-t-il ? Bien sûr. Les kystes muqueux, donc les kystes de rétention, donc en général, eux, ils sont liés à une pathologie d'une glande, donc à une obstruction du conduit d'une glande sinusale et donc ça va aboutir à ce qu'on appelle des sialunites et puis avec des bouchons de mucus qui se retrouvent comme ça accumulés. Donc la structure, encore une fois ici, est bordée d'un épithélium, donc on a vraiment une formation kystique. Ils sont en général ovoïdes, petits, similaires aux pseudo-kystes en forme de dôme et très souvent, ils sont multiples. Donc dans les kystes de rétention, on peut avoir plusieurs éléments qui soient associés sous la forme de petits nodules qui soient associés. L'exérèse est facultative. Et donc dans les kystes post-opératoires ou post-traumatiques, et là on va voir un cas très intéressant tout à l'heure, et donc ils sont d'apparition tardive, ils apparaissent subitement après un acte chirurgical, après un trauma, et en général, ils sont associés à des voies d'abord d'une caldwelluc, d'une fracture du complexe maxillomalaire, d'une ostéotomie maxillaire, si on a trépané dans le sinus, si on a fait l'ostéotomie, et en général, il s'agit donc d'une séparation, d'un détachement d'une muqueuse qui va se développer et avoir une collection qui va se faire former à l'intérieur de son corps et qui va par conséquent grossir du fait de cette collection et de cette muqueuse qui va proliférer sous l'effet de la phase inflammatoire. Et donc en général, ils sont radioclères, ils sont unis au multiloculaire, et là l'exérèse est chirurgicale. Et là je voudrais juste attirer l'attention, si un jour vous venez intervenir sur un sinus et pour une raison de déchirure ou d'actes chirurgicals associés, vous avez supprimé une infection, vous avez supprimé une lésion apicale dans le sinus et que vous refermez le site et que ce site était initialement totalement clair, vous ne pouvez pas venir refaire un comblement de ce sinus sans repasser par un colbim après cicatrisation, s'assurer que vous n'avez pas eu une réaction osseuse liée à votre acte chirurgical qui peut se manifester sous la forme d'un pseudokyste, donc d'un kyste muqueux post-traumatique. Et là, on va peut-être repasser au vif, je serais dire, du sujet. Donc là, pour la partie théorique, donc elle a été un peu brève, j'ai essayé de la faire la plus succincte, la plus claire, néanmoins, elle nécessite effectivement, si vous vous intéressez au sujet, d'approfondir vraiment le contexte. Donc voilà, ça c'est un des premiers cas que j'ai traités, une patiente de 64 ans, ASA2, une hyperthyroïdie, et qui se présente pour un traitement du secteur 1, on voit ici, le bridge avec la cèze infiltrée, la cèze est extraite, et cette cèze, après donc, le traitement d'ablation, au curtage, un cone beam est réalisé avec un montage directeur. Donc là, vous voyez ici, le montage directeur avec les implants en site de 17, en site de 15, une zone, effectivement, au niveau de la 15 avec un cloisonnement fermé au niveau du site. Donc, si on peut la voir en plein écran, je ne sais pas si ils l'ont en plein écran, ils vont la mettre en plein écran. Si on peut la voir deux secondes en plein écran, parce que là, l'image est un petit peu petite, merci. Et donc, vous voyez qu'ici, eh bien, on a un premier plan, si on regarde la diapositive en haut à droite, plutôt l'image en haut à droite, si on se contente de l'image panoramique, on voit qu'on a une image totalement linéaire. Et c'est une fausse image. Encore une fois, c'est un plan de coupe. Là, on pourrait penser que c'est une réaction infectieuse. Souvent, les niveaux infectieux sont des niveaux droits, les niveaux liquidiens sont des niveaux droits. Tout à fait du plus. Donc, dans ce contexte-là, il va falloir regarder les autres éléments, les autres coupes, et vous voyez que sur les coupes effectivement transversales, reconstituées, on retrouve cette image multilobaire au niveau du site. Et on voit bien, sur le côté droit de l'écran, que nous avons en site de 15, un cloisonnement complet et total au niveau du site. Donc, si vous vous dites, ici, cette formation inflammatoire ne me gêne pas, je vais aller faire mon comblement de façon assez spontanée, sans faire cet exérès de ce pseudo-kyste, eh bien, à partir de ce moment-là, on va risquer d'oblitérer la zone cloisonnée médiane, mésiale, pardon, qui ne pourra plus se drainer. Donc, la site en 15, si vous faites le comblement en distal, la ventilation du sinus, déjà ici compromise, va être encore plus compliquée en présence d'un matériau, et vous partez dans un tableau infectieux aigu, clairement. Donc, la mise en route, eh bien, on va la décider en fonction des besoins, bien entendu. Ici, on valide très nettement le besoin de correction volumétrique en site de 15, et vous voyez que là, on la logeait, dans la cloison de la 15, on a un site qui est totalement, totalement oblitéré par la formation inflammatoire. L'après-médication, on va en parler une fois et puis ce sera réglé. Eh bien, on va commencer, effectivement, par de l'augmentin, assez classiquement. Personnellement, je le fais commencer trois jours avant pour faire régler la phase infectieuse. C'est poursuivi pendant dix jours, donc sept jours post-opératoire. Deux grammes par jour ? Deux grammes jour, deux grammes jour, et par du solupred en milligramme kilo. Vous connaissez, donc le prednisolone, c'est 60 milligrammes, donc trois comprimés pendant cinq jours. Et en général, le flash, je le fais commencer la veille dans ce type de pathologie quand le sinus n'est pas fermé. Bien entendu, un sinus qui ne ventile pas, ce n'est pas la même approche. C'est une corticothérapie préopératoire longue à commencer avec l'accord de l'ORL ou sous prescription de l'ORL. Les anthalgiques de niveau 1, classiquement, paracétamol, depuis la disparition du fameux et regretté d'y anthalvie, du regretté. Les réactions que nous avons avec les autres types d'associations pour nos molécules, notamment en termes de vertiges et de perte d'équilibre, m'ont amené à utiliser le paracétamol pur et en fait, dans 90% des cas, les patients s'en accommodent suffisamment et bien sûr, les fameux B2B, donc les bains de bouche post-opératoires. Donc, on va avoir une question, excuse-moi, sur ce tableau-là, le diagnostic de ta... parce qu'en même temps, je regardais le tchat, mais le diagnostic de ta lésion, tu l'as donnée ou pas ? Non, je ne l'ai pas donné le diagnostic. Le diagnostic, ici, il était lié effectivement à pré-bilan ORL, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, absence de signe fonctionnel, absence d'historique infectieux au niveau de ce sinus, absence de gêne au niveau de l'odorat, absence de douleur frontale ou maxillaire ni dans l'historique ni dans le contexte actuel. Et le contexte multilobaire, il est donné par, effectivement, le diagnostic d'un pseudo-kyste qui, effectivement, sera validé. On verra un petit peu plus tard l'anapath, qui sera validé cliniquement au moment de l'ablation, par son contenu, mais également par la confirmation du diagnostic. Donc, ça, on va le voir. Donc, il est difficile d'un point de vue radiologique à ce stade-là de savoir si c'est un mucocell, si c'est un kyste de rétention ou si c'est un kyste traumatique. Ça va être le diagnostic qui va nous montrer sur ce point-là. Donc, nous étions arrivés à l'acte chirurgical. Donc, là, on voit ici, le côté jaune des diapositives n'est pas une faute de mauvais goût du patient qui a voulu des céramiques teintées. C'est simplement la bétadine. systématiquement, ces patients-là sont traités avec des bains de bouche à la bétadine et il s'en résulte quand les patients sont avec des couronnes provisoires une certaine teinte de surface. Donc, j'ai essayé... J'en ai un petit côté d'Éric. Oui, un petit côté d'Éric. Donc... J'ai le même problème. Oui. Donc, mais bon, ça, c'est juste pour ne pas s'inquiéter. J'ai essayé par le biais de la correction des colorimétries de les virer, mais en fait, c'est la réalité que vous voyez ici. Et donc, là, vous voyez ici, la fenêtre sinusienne est réalisée, me diriez-vous, de façon assez conventionnelle. Et on voit ici, dans ce contexte, donc, la paroi qui a été retirée. Et on va voir le film tout à l'heure. On aura le droit à un petit bonus, un petit film. Et on voit par la petite incision muqueuse le mucocelle. Et en fait, je pensais que c'était un mucocelle au moment de l'ablation. Ça a été confirmé par la nappe à tapré. Et on le voit à sa consistance. Vous voyez qu'on a une consistance de mucus adhérent. Vous avez une partie qui est dans la spie. On ne voit pas la spie à droite. C'est cet écart entre les deux filaments et une partie qui est tenue par la précelle. D'accord. Donc là, nous sommes vraiment dans quelque chose d'assez, on va dire, d'assez compact, d'assez gélatineux. Et pour avoir essayé de faire des ponctions, je peux vous assurer qu'une ponction pour un mucocelle, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas aspirer un mucocelle aussi épais en termes de matière. Même avec des gros trocars. Tu vas voir la suite. Non, mais je te crois. Je te crois. Et donc, vous voyez, là, ça dure à peu près quelques bonnes minutes. On va en enlever une bonne quantité. Vous imaginez le volume. Regardez ce qui sort sur le volume de gauche. Et vous voyez, donc, on va retirer morceau par morceau, plutôt paquet par paquet. Et c'est vraiment un tissu épais, très épais, très gélatineux qui va être retiré au point qu'on peut l'attraper avec la précelle. Vous voyez que la précelle l'attrape et le déforme. Ça se clive bien par rapport à la membrane du sinus ? Alors, ça se clive plus ou moins bien. Et on verra à un moment donné, il faudra quand même aller gratter l'intérieur de la muqueuse, éventuellement, s'il y a des adhérences. Et là, peut-être qu'en cas de déchirure, on devra abandonner la thérapeutique. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est la paroi externe du sinus qui a été prélevée. J'ai pour habitude de faire une fenêtre qui suit le contour sinusien et l'anatomie du sinus. Et en fait, c'est ce septum médian qui a été clivé également. On voit le bec du septum qui va être inversé et qui va être inversé et qui va venir se caler en toit au niveau de la fénestration. C'était une petite fénestration. Vous voyez que dans la diapositive médiane, une fois que la muqueuse est décollée, on ne voit plus l'incision. Elle est très fine, elle est peu étendue, malgré la quantité et la masse de matériaux qui est retirée. Donc, une éponge de collagène est placée. Le toit osseux, plutôt la fenêtre osseuse, est placée. Et à partir de ce moment-là, vous voyez ici le V de l'épine. On le voit très nettement. Le V de l'épine qui était endosinusien, qui se retrouve maintenant sur la partie basse. Et cette petite chauve-souris qui vient se plaquer, se positionner sur l'épine nasale. Et donc là, elle est parfaitement stable de façon autonome. Le comblement est réalisé. Une membrane est placée. Vous savez qu'à partir du moment où vous utilisez un matériau xénogénique de type bios, il va falloir, surtout dans le cas de grandes fenêtres, mettre une membrane pour éviter une fibrose du matériau et augmenter la capacité de remodelage et d'intégration du matériau et donc de cicatrisation de vos implants. Quelle granulométrie tu utilises, Georges ? Plutôt 500 000 ou... Alors, je ne vais peut-être pas faire plaisir à nos amis de Geist-Litch. Je trouve que la granulométrie fine est trop fine et la grosse, trop grosse. Non, mais sans parler même de matériaux... Non, mais c'est en général... C'est 0,5-1 mais que je concasse parce que je ne trouve pas la granulométrie qui me convient. Donc, en général, c'est du 0,5-1 que je concasse. Certains utilisent chez ce fabricant ou chez d'autres des grosses granulométries pour avoir plus de volume pour le même prix, parfois. Moi, je trouve ça très dangereux quand il y a une perforation parce que c'est des grains que les patients n'arrivent pas à moucher tellement ils sont volumineux et j'ai l'impression que les grosses sinusites post-opératoires sont liées aussi à ça. Je te rejoins sur ce point et pour refaire une correction sur ce que je venais de dire, 0,5-1 étant la petite granulométrie fine et le 1 à 2 est la grosse granulométrie que je concasse. Je la concasse pour ces mêmes raisons. C'est qu'effectivement, dans le cas de réactions inflammatoires, nous avons une oblitération de l'ostium. Cet ostium va diminuer même s'il reste perméable. Néanmoins, l'inflammation ou l'hémocinus va réduire obligatoirement la perméabilité de cet ostium et il est plus simple effectivement d'évacuer par cet ostium des petites granules que des grosses granules et je te rejoins effectivement sur le caractère inflammatoire en présence de grosses granules. Et je voudrais profiter de l'occasion pour également insister sur le fait souvent on entend des choses que je pense tout à fait erronées de dire aux patients de ne pas moucher après un comblement de sinus, ne pas moucher fort et je trouve que c'est une erreur. Un sinus, ça doit se drainer. L'hémocinus est obligatoire en post-opératoire. Il ne peut pas ne pas arriver. Il y a toujours un sointement et un saignement. Il faut évacuer, il faut que le sinus se draine et l'obligation pour moi est non négociable d'une radiographie de contrôle post-opératoire immédiate. Donc une panoramique si vous ne l'avez pas, adressez le patient pour qu'il fasse une pano post-opératoire immédiate chez le radiologue le plus proche de chez vous ou plus proche de son domicile et dans le moindre doute d'un matériau qui part dans le sinus ou si vous avez l'impression que l'intégrité du dôme n'est pas respectée, 24 heures après, le patient commence le lavage nasal avec du physiomère ou du sérum physiologique tout simplement 3-4 fois par jour. Même si ça saigne, ce n'est pas grave, il vaut mieux qu'un patient saigne et draine son sinus et qu'on élimine des particules flottantes que d'attendre que l'infection s'installe, que la muqueuse s'infecte et là c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Ça c'est une info vraiment très intéressante qu'on n'a pas forcément. Je te laisse continuer. Il y a beaucoup de questions mais on va laisser continuer ce cas. Oui, tout à fait. Et donc là, on retrouve ce patient. La radio de droite, c'est une autre radiographie de cette patiente sous un autre angle. Donc on voit ici la pathologie à droite. On ne la voit pas vraiment de façon importante. Donc ça, c'était la panoramique que je ne vous ai pas montrée préalablement. J'aurais peut-être dû commencer par celle-là sur le côté gauche. Et vous voyez que sur cette panoramique, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et le scan que nous avons vu, c'est le scan de cette patiente qui a été réalisé. Donc la réaction inflammatoire est bien plus importante. Donc on voit le comblement, on voit l'aspect endôme du comblement. Vous voyez que la partie haute de cette image de droite est parfaitement endôme, parfaitement rond. Et on voit les implants et la cicatrisation des implants à 4 mois et un sinus qui est parfaitement clair dans sa partie supérieure. il n'y a plus d'image inflammatoire associée. Donc voilà une autre patiente. Donc pour l'acte chirurgical, très simplement, on va... Donc là, je vous donne un petit step-by-step avant de voir un film. Donc on va faire la fenêtre sinusienne, on va retirer la paroi sinusienne. On voit ici que nous avons un septum. Vous voyez un septum médian assez important, assez massif. Si on peut avoir un plein écran, s'il vous plaît, on le verra bien. Et donc ce septum dans la partie médiane, je ne sais pas si vous le voyez bien sur votre écran, parce que moi, le renvoi est un peu moins... Alors l'image est un peu rouge, mais sur Internet, on doit le voir correctement. Parfait. Donc vous voyez ce gros septum médian. On voit que la muqueuse ici, on le voit nettement, elle a été décollée ici. On voit qu'elle est soufflée. Il y a vraiment un poids, une pression importante et on la sent au niveau du décollement. On va faire une incision et à l'aspiration, je vous donne une idée de la mesure de ce qui est en train de sortir. Donc vous voyez, il n'y a pas de déformation de Photoshop ici. Donc là, c'est encore un muqueuselle qui est supprimé. Vous voyez, c'est un muqueuselle qui est extrêmement important. Et à partir du moment où on l'a nettoyé, on va voir dans le film comment on contrôle que c'est propre. On va resuturer la muqueuse parce qu'il est bien entendu plus simple de suturer une muqueuse qu'on a sectionnée nous-mêmes qu'une muqueuse qui se déchire. Donc on choisit la zone de l'incision pour l'accès que ça peut nous donner. Et voilà. Donc là, la suture est réalisée. On va poser notre matériau, notre membrane de collagène. Si la suture est hermétique, une éponge de collagène suffit. Si par contre, il y a une déchirure résiduelle, il faudra doubler par une membrane et être sûr que le matériau ne va pas pouvoir se disperser dans le sinus. Et là, une membrane vestibulaire est placée également. Une bioguide ici est placée de façon à bien préserver le matériau de la réaction inflammatoire au contact du lambeau. Donc voilà une patiente ici, 66 ans, pas de problème particulier, prétendante pour un comblement sous-sinusien et qui rapporte un signe infectieux au niveau de son sinus. Elle se plaint d'avoir un sinus un peu, on va dire, sointant, fréquemment sointant du côté droit qui s'infecte assez souvent et c'est une infection unilatérale qu'elle nous rapporte dans le diagnostic. Donc, on va l'adresser, bien entendu, à l'ORL avec une tomodensitométrie haute des sinus. Et deux éléments, et là, ils sont l'un à côté de l'autre, sont visibles ici. Vous avez la fibroscopie endonasale qui vous montre un écoulement purulent, on le voit en quatre. Vous voyez, il y a un sointement à l'intérieur du sinus. Le tableau était donné par la patiente comme étant une gêne récurrente sur ce sinus-là. Et vous voyez que dans le scanner, ici, la poupe scanner, eh bien, on a un sinus qui est complètement bouché avec, effectivement, plusieurs cloisonnements, une image en multiclarté, en petite bulle, qui est en général le fait d'anaérobie au niveau du sinus, qui est en général le fait d'infection sinusienne en phase aiguë. Donc, bien entendu, à ce stade-là, consultation ORL, et l'ORL, eh bien, qu'est-ce qu'il va décider ? Il va décider de la conduite qu'il pense la plus opportune en général. Il va poser donc un diagnostic en tout premier, qui est le diagnostic de sinusite sur un fond de polypose et qui va être traité de deux façons. un traitement ponctuel pour la sinusite, donc, antibiotérapie, et un traitement corticothérapie au long cours, ici, donc, c'est Stéphane Livaret qui avait suivi la patiente et qui lui a donné trois mois de traitement corticoïde pour voir l'évolution de la symptomatologie. local ou général ? Local. C'était un traitement local. Et donc, on se retrouve avec cette patiente à refaire une nouvelle évaluation et décider si l'ablation de ces polypes se justifie par voie de méatotomie ou par voie de caldwelluc. En l'occurrence, le diagnostic de l'ORL va se faire et il va primer. Ici, donc, le diagnostic à trois mois, on voit que nous avons donc une formation multilobère qui existe encore. Nous avons la formation en forme polypoïde et je ne parlais pas de termes de polype, mais de formation polypoïde avec un épaississement de la muqueuse sinusienne en cadre qui subsiste malgré donc le traitement d'antibiotérapie initiale et le traitement par corticothérapie sur trois mois environ. Et là, la discussion s'est installée avec mon ami et collègue ORL pour savoir est-ce qu'il va opérer, est-ce qu'il ouvre et après, rebilan, le diagnostic était le suivant. Nous n'avons pas de sointement, l'ostium est libre, y ventile, l'indication de méatotomie ne se posait pas et se posait le diagnostic effectivement d'une formation kystique bénigne, inflammatoire et qu'on va essayer de gérer en un temps opératoire ici avec la voie d'abord latérale. Donc... Alors ça, c'est intéressant puisque des cas comme ça, on en a énormément. Oui, oui, oui. Alors, donc face à cette persistance, bien entendu, si on ne fait rien qu'on fait le comblement, le risque se situe sur l'obstruction de l'ostium. Est-ce que cette obstruction de l'ostium va pouvoir ou pas avoir lieu ? Donc, la décision, ponction ou ablation, ça, c'est la grande question. Eh bien, la ponction ou ablation, eh bien, va être décidée conjointement. ici, à partir du moment où nous avons un diagnostic avec un épaississement en cadre et qu'il est résiduel sur un terrain inflammatoire, pour moi, la ponction n'est pas suffisante. Elle peut fonctionner dans un kyste inflammatoire à contenu serreux, mais dès qu'on est en formation de collection mucoïde, on ne pourra pas retirer la totalité. Donc là, vous avez la diapositive, la fenêtre est réclinée, l'incision, et on va pouvoir, ici, ouvrir. Et vous voyez ici, la muqueuse, elle est ouverte assez largement pour pouvoir aspirer et retirer d'abord la collection qui est en train de venir dans l'aspiration et dans la précelle. Donc, on va retirer ce contenu mucoïde et puis, si on a l'impression que quelque chose résiste, et là, vous voyez, c'est une curette très fine qui va aller dans le sinus et qui va aller gratter la paroi intérieure du sinus et l'éplucher sur sa face interne. Donc là, on est vraiment dans une ablation. Est-ce que c'est bactérisé ? Ce contenu, est-ce qu'il y a des bactéries à l'intérieur ? Non, non, certainement pas. À partir du moment où c'est avec un contenu bactérien, ce qu'on entend par bactéries, bien sûr qu'il y a toujours des bactéries. Si on parle de bactéries pathogènes, donc à risque infectieux... Ce n'est pas du pus ? Non, pas du tout. Là, nous sommes en fonction, en présence d'une collection mucoïde et on la reconnaît vraiment de façon très, très différente. Le pus, vous ne pouvez pas l'attraper avec une précelle et le tirer. Donc la collection mucoïde va pouvoir venir de façon assez simple. Donc si on en a un peu qui part dans le sinus, c'est là où je veux en venir parce que c'est déjà arrivé, si on a un peu qui part dans le sinus, on nettoie la bétadine parce que tu en as forcément qui part un petit peu dans ton sinus. Quand tu le retires, ça peut... Là, nous sommes dans le sinus. Non, mais quand tu le retires, ça peut venir dans l'endroit où tu auras ton comblement, sur ton os. Non, en général, rarement. Si c'est un contenu mucoïde, il va venir en masse. D'accord. Si c'est un contenu liquidien, serreux, clair, c'est un contenu non infectieux. Il n'y a pas besoin de bétadine à les désinfecter. Si c'est un contenu avec du pu, je conseille vivement d'abandonner la procédure. De ne pas rester cité. Parce qu'on peut avoir 9 cas ou 10 cas qui marchent bien et si on a un cas qui s'infecte, je ne sais pas si pour nos amis qui suivent aujourd'hui et qui font des comblements de sinus, ils ont eu à essuyer une complication infectieuse de leur propre sinus. J'en ai eu. Je ne sais pas si tu en as eu. Moi, j'en ai eu. C'est extrêmement difficile pour le patient. C'est extrêmement difficile pour nous en termes d'obstention de l'anesthésie. Donc, il est difficile d'anesthésier un sinus inflammatoire infectieux. Il vaut mieux l'éviter. Donc, tout ça, bien entendu, fait partie de l'information qu'on a donnée au patient avant. Et si le patient l'a bien informé que nous avons un contexte inflammatoire, que ce contexte nécessite une ablation, qu'en tous les cas, c'est l'ablation par voie méatale ou par voie latérale et que dans le moindre doute sur l'étanchéité de la muqueuse, sur le côté sceptique ou aseptique, en abandonnant la procédure, on revient. Vous n'avez aucune difficulté à gérer la discussion ou l'échange avec le patient. Donc là, vous voyez ici, l'ablation est faite après curtage de la face interne. Là, on ne curette pas sous la muqueuse sinusienne. Le curtage est en train de se faire sur la face interne du sinus. On rentre dans le sinus et on est en train de curter la muqueuse de l'intérieur. Une régénération ici est faite avec, pareil, la pose d'une membrane et un pinçage de la membrane sur la partie médiane pour pouvoir la garder en place. Et on retrouve donc l'image... Oups, on est passé un peu vite. Tu peux montrer avec... J'ai une panoramique qui ne passe pas. Si, voilà, elle y est. Donc, on se retrouve ici avec la panoramique de contrôle. On voit parfaitement l'aspect en dôme contenu au niveau de la muqueuse, contenu par la membrane. On voit le pinç qui a été placé et l'homogénéité du matériau. Tu voulais montrer quelque chose de particulier ? Non, non, pas du tout. C'était juste pour te dire que si tu fais ça, tu peux... Ah, je peux montrer. Je peux montrer, voilà. Tout à fait. Bon, ben super. Donc là, on voit sur ce point-là l'aspect en dôme et ici, une petite partie de la muqueuse et de l'éponge de collagène parce que l'éponge de collagène pour moi fait systématiquement partie de mes comblements. Une grosse éponge collagénique. On retrouve toujours une image un peu épaissie au-dessus du matériau de comblement. Alors, une question. Quelle est pour toi l'utilisation du PRF dans ces indications ? Alors, le PRF présente une indication très intéressante en fonction de la déchirure, de la dimension et effectivement sur la cicatrisation muqueuse. Et notre ami Joseph, sur ce point-là, en est le fervent défenseur et on le soutient sur cet aspect de façon assez certaine. néanmoins, il ne faut pas compter que sur le PRF dans le cas d'une déchirure parce qu'en fonction de la pression que vous allez déposer sur le matériau, surtout si c'est vous-même qui avez initié et en fonction de la taille de la déchirure, c'est un moyen très intéressant de venir accélérer la cicatrisation muqueuse et qui vient compléter une suture à partir du moment où la déchirure est importante. On peut continuer, Georges, et je te poserai les prochaines questions juste après. Alors, là, on va voir un cas effectivement de mucocelle assez typique. Vous voyez ce patient qui se présente donc avec une image unilatérale en dôme assez importante sur le sinus gauche et un sinus droit qui est totalement sain, qui est totalement... Non pas que le gauche soit pathologique, mais le côté droit est exempt de formations qui stiquent sur ce point. Donc, la question, si on fait le comblement cuide, effectivement, on pourrait imaginer combler légèrement en mésial, mais quand on va combler sur le site de la 26, comment va se passer le comblement ? Comment va se comporter cette formation dans le cas d'une migration de matière en son sein ? Eh bien, il est préférable, à mon sens, dans ce contexte-là, d'aller un tout petit peu plus loin et de pouvoir gérer le comblement. Donc, je ne sais pas si eux, ils ont le son. Ils n'auront pas forcément le son. Ils n'auront pas. Je vous ai mis une belle musique, dommage. Donc, vous allez voir l'image. Donc, vous voyez ici, la collection et qu'on retrouve dans l'ensemble des sites. On retrouve ici la fenêtre. C'est-à-dire qu'on a accéléré pour cette première phase que vous connaissez. Donc, la fenêtre. C'est-à-dire qu'on a rédigé. Et on va aller décoller la muqueuse sinusienne de façon assez conventionnelle. Donc, on va faire un décollement de la périphérie. Donc, là, vous voyez, la curette ne pénètre pas dans le sinus. D'ailleurs, d'autant plus dans une formation kystique, il ne faut pas rentrer poussé parce que tout reste adhérent et vous avez un poids important. Vous aurez tendance à appuyer pour soulever. En appuyant pour soulever, vous allez appuyer bien trop fort et on risque des déchirures périphériques. Donc, encore plus vigilance sur la périphérie de l'épluchage. Donc, l'épluchage, ici, est réalisé. On voit bien que quand on soulève, ça redescend. Vous voyez le poids, on a l'impression d'une masse qui résiste surtout en distal. Vous voyez, en distal, ça redescend. Donc, là, on a une question qui est assez importante. Donc, on va aspirer pour s'assurer qu'effectivement, nous n'avons pas besoin de décoller davantage. Et donc, là, c'est la muqueuse sinusienne telle qu'elle se présente. Donc, on va prendre une lame de bistouri. On va inciser. Et à partir du moment où on est incisé, on va aller aspirer le contenu. On va écarter, aspirer et tirer. On va faire les deux en même temps. Donc, on va aspirer et tirer. Donc, là, on essaie de trouver avec l'aide opératoire la bonne complémentarité des gestes. Et voilà, l'aspiration, une fois sortie, une plus grande aspiration. Là, vous voyez, là, il y avait un petit contenu serreux. Et quand on parlait tout à l'heure d'une ponction, quand on fait une ponction avec une paroi d'épithélium que vous voyez ici qui est parfaitement adhérente, on récupère le contenu mais on ne récupère absolument pas la paroi et la récidive, elle est quasi immédiate. Et là, vous voyez, on retrouve l'ouverture, plus rien dans le sinus, en tout cas d'apparent. Et là, on va aller rentrer et on va aspirer à l'intérieur du sinus, s'assurer qu'on ramène plus rien. Mais là, on reste dans le contenu kystique. Là, on est dans le contenu kystique. Donc, ce n'est pas une perforation pour que les gens comprennent. Non, ce n'est pas une perforation, c'est une incision volontaire et on voit ici le sinus, c'était un peu rapide pour ceux qui l'ont vu. À l'intérieur, on voyait bien le blanc de la muque sinusienne intact sur la partie médiane. Donc, on est bien dans une réaction kystique et non infectiose du sinus. C'est vraiment un... Et puis, un des avantages effectivement de l'incision, c'est que ça vous permet de refaire la suture comme vous l'avez planifiée. Donc, c'est toujours très délicat. Oui, suturer des membranes sinusiennes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident. J'en conviens. Et là, on voit tout ton savoir-faire. Bravo. Très, très belle vidéo. Je pense que vous vous régalez. Tu sais qu'ils sont loin. Jusque Montréal, on nous suit ce soir. C'est sympa. C'est moins 12 degrés. Merci, les amis. Vous savez, c'est l'été qui commence, moins 12. Voilà. Donc, voilà. Le comblement va être réalisé. Plutôt la suture, pardonnez-moi, va être réalisée. Vous allez voir, on va quand même être extrêmement sûr de ce qu'on fait sur ce point-là. On va être extrêmement vigilant sur l'étanchéité. On va essayer de rechercher la pneumatisation et la ventilation. Quel fil tu utilises, Georges ? Du 5-0. 5 ou 6-0. Forcément, Vicryl résorbable. Vicryl résorbable, 5-6-0, absolument. Et résorbable rapide. Donc là, vous voyez dans la partie médiane une micro-déchirure. On la voit déjà. Et je ne l'avais pas vu quand j'ai fait la chirurgie. Non, je plaisante. En voyant la vidéo, je plaisante. Vous allez voir pourquoi je vais vous dire que je l'avais vue. Parce qu'on va la suturer aussi. C'est comme ça, souvent, que tu gères sur des membranes épaises, forcément. Là, c'est une muqueuse. Elle n'est pas si épaisse. Là, détrompez-vous. Elle n'est pas si épaisse. Ça, c'est une aspiration d'ORL qui est très fine, qui a une puissance de sucion très, très faible. Donc attention, vous ne pouvez pas le faire avec vos aspis. Donc là, c'est la déchirureur médiane, mesiale, pardon, qu'on avait diagnostiquée qu'on va sectionner. Voilà. Donc là, la suture antérieure est faite dans la zone de la micro-déchirureur. Et vous voyez, ça y est, on a retrouvé la mobilité de notre muqueuse qui rebouge, qui reventile. Là, on va aspirer pour s'assurer que tout est étanche. Vous voyez, elle reventile, elle se resoulève et on va voir qu'en passant en mésiale, il y a encore une mini-mini-petit pli. Vous voyez, ma suture à proximité, elle n'a pas rendue totalement étanche. Ce n'est pas bien grave, on va le gérer. Donc, comme elle est micrométrique ici, quand on va soulever la muqueuse, le pli va l'oblitérer. Là, vous avez la photo en HD, donc. On va mettre cette fameuse éponge collagénique qui va suffire en elle-même à entraîner un caillot et oblitérer le site. On pourrait, de façon assez simple, mettre également ici une membrane de PRF. Ici, j'ai utilisé de l'os de Biobank, qui est une allogreffe osseuse. Et cette allogreffe osseuse va être condensée de façon modérée. Vous voyez que la condensation se fait vers le plancher et jamais vers le haut. Donc là, on va tasser vers le plancher. On ne va pas tasser vers le haut. N'oubliez pas que c'est une muqueuse qui est fragilisée. La membrane va pouvoir être placée. Donc, elle est suturée à la muqueuse palatine. ou elle peut être pincée également. C'est important pour toi de la stabiliser, cette membrane ? Disons que la stabiliser ne me semble pas fondamentale dans ce contexte. Pardonnez-moi, elle a été suturée en distal. Je recommande le point. Donc, elle a été resuturée en distal. Ici, j'ai fait un comblement en un lay. C'est-à-dire que c'est le comblement du sinus et qui vient bien au-delà du comblement de sinus pour gagner de l'épaisseur. La paroi osseuse est repositionnée. Ça ne pose pas de problème de la stabiliser ou pas. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et la paroi osseuse, pas de risque de nécrose ? Non. Non. La paroi maxillaire est un os qui est très peu corticalisé, spongieux et ne pose aucun problème secondaire, effectivement. Carben nous demande, c'est du pangène que tu utilises ? Ça, c'est une membrane collagénique. Et au fond, sur l'éponge, c'est une éponge de pangène. Absolument. Donc, on va faire la relaxation pour le besoin de gain volumétrique. Vous voyez qu'ici, donc là, on a géré, effectivement, la suppression du polype, le comblement du sinus, la régénération osseuse périphérique associée. Et donc, une fois la relaxation faite, on va pouvoir, effectivement, passer à l'étape de la psychiatrisation. Donc, on revoit rapidement les quelques étapes. On revoit ici la fenêtre, la suppression de la fenêtre. On voit la muqueuse. On la voit par transparence violette. Donc, tu vois, elle n'est pas si épaisse que ça. Oui. Ça dépend des endroits. Donc, elle est incisée, bien entendu, dans la zone la plus épaisse. Tant qu'à faire, et pas dans la zone la plus fragile. Et on voit la suture, les deux sutures qui ont été faites dans la zone de l'incision et dans la zone de la déchirure qui était médiane. et cette déchirure médiane qui était indépendante de la zone de l'incision est ici partiellement réduite et elle va être complétée par l'éponge de collagène. Vous voyez qu'il y a un résidu de communication buccosinusienne au niveau du plancher. J'ai oublié de vous dire que cette patiente, je l'avais opérée préalablement avec une gestion de CBS. Un cas très facile. Oui, un cas assez classique. Et voilà, donc le comblement ici avec de l'allogénique délipidé et vous voyez le conne-bim de contrôle. C'est un conne-bim post-opératoire, immédiat. Je le fais systématiquement au niveau de mes patients et dans ce conne-bim donc post-opératoire, on voit l'aspect endôme et si on peut l'avoir en plein écran, ce sera encore plus simple. Donc, merci. Donc, vous voyez cet aspect endôme et vous voyez cette espèce de muqueuse légèrement épaissie en périphérie et qui est uniquement au plancher. Elle n'est pas au-dessus. Donc, ça, ce n'est pas un épaississement en cadre de la muqueuse. C'est simplement le saignement secondaire, ce fameux hémocinus qui est encore réduit à ce stade-là et qui va effectivement s'estomper, soit se drainer, soit s'ils ne rompent à la muqueuse, va pouvoir s'estomper. Mais l'hémocinus, il est obligatoirement présent. Et vous voyez cet aspect homogène de comblement, donc endôme, caractéristique de non-déchirure. Donc là, il n'y a pas de membrane dans le plafond sinusien. On a uniquement une éponge de collagène qui est placée et qui sert, on va dire, d'enveloppe assez peu importante. Et voilà la radiographie de contrôle à 4 mois. La radiographie de contrôle donc juste avant la pose des implants. Et je voudrais rendre hommage et amitié à mon ami Laurent Métra et à sa tendre épouse qui m'a envoyé la panoramique aujourd'hui en urgence parce que je n'arrivais pas à remettre la main dessus et qui a été incluse dans la présentation de ce soir. Donc on voit ici l'homogénéité de l'augmentation et les implants vont être placés par Laurent de façon assez simple dans ce contexte. Voilà, en plus fort grossissement, vous voyez que dans la partie intrasinusienne, l'image du polype n'existe plus et tout est rentré dans l'ordre. On a une intégration du comblement de façon assez simple. Voilà, donc, vous avez des questions ou je passe au prochain ? Allez, passons au prochain et à la fin c'est une petite série de questions. Volontiers. Parfait. Donc voilà un jeune homme adressé de 46 ans pour infection en lien avec une parodontite de la 17. on a une légère mobilité, on a une légère atteinte de la furcation que l'on observe. Néanmoins, au diagnostic, rien ne permettait de confirmer une réaction infectieuse liée à la 17. Premièrement, la dent n'est pas mobile. Deuxièmement, et nous avons la chance par rapport à nos amis ORL de disposer d'un arsenal thérapeutique de diagnostic spécifique à notre champ d'action qui est le test au froid. Donc la dent répond parfaitement au test au froid. Donc on ne peut pas parler de réaction liée à une infection apicale. À l'interrogatoire, au questionnaire du patient, et je n'ai pas malheureusement sous la main, je l'avais rendu au patient et c'était un peu trop court, je n'ai pas pu reprendre du patient, le scan préopératoire. Ce patient, préalablement, avait eu un comblement de sinus en site de 16 et avec une déchirure, avec une suppression et donc qui m'avait été réadressé pour gérer cette complication. Le scan préopératoire, donc avant la pose du premier comblement, avant la réalisation du premier comblement, montrait un sinus totalement propre, absolument aucune réaction, il était aussi clair que celui de gauche. Aucun historique au niveau de ce sinus pathologique. Et donc là, vous voyez que si on regarde la coupe en bas, les coupes du bas, on conclura à une infection parodontale du sinus. Si on n'inclut pas, si on ne regarde pas les coupes axiales, là en haut, ce que vous voyez, ce sont des coupes axiales, ce ne sont pas des coupes hautes, mais ce sont des coupes de l'étage, des coupes axiales, on voit bien que cette collection est totalement limitée à la partie postérieure du sinus. Elle n'englobe pas la partie antérieure. Et donc, on va regarder toutes les planches et là, c'est vraiment un scanner haut qui nous intéresse et on va regarder. Vous voyez qu'ici, on se retrouve face dans la coupe en regard de la 17 qui pose le diagnostique de l'infection liée à la 17, montre un sinus totalement oblitéré. Mais plus on va se promener et là, ce ne sont pas des planches qui se suivent, là, on a bougé pratiquement de quatre lignes au niveau du scan. Donc, on est pratiquement sur deux ou trois planches. On va se retrouver sur la deuxième planche avec une partie du sinus un peu moins importante et vous voyez la dernière planche à droite, eh bien, cette formation n'est pas liée du tout à la dent numéro 17. Elle est appendue, elle est pendue par le haut. Donc, c'est une formation ici qui stique, inflammatoire, réactionnelle, probablement post-traumatique, donc probablement liée au premier acte, réaction inflammatoire du sinus, exudation, détachement d'épithélium et remplissage ici d'un kyste qui va avoir tendance à grossir et occuper tout le sinus. Et puis, un élément important aussi, c'est cette continuité dans la corticale sinusienne en rapport avec la 17 qui montre bien aussi qu'il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage et de communication, effectivement, sur ce point. Donc, on va continuer les images. Vous voyez qu'ici, cette image, si on les reprend dans un autre axe, disons que dans ce type de cas, parfois, sur les infections parodontales, on peut avoir une micro-infiltration qu'on ne le diagnostique pas toujours au niveau d'une racine. C'est vrai. Ce n'est pas évident. Mais en tous les cas, le diagnostic de l'ORL était plutôt lié à une nécrose de la dent. D'accord. Et pas forcément en lien avec une lésion parodontale. Ça pouvait être une lésion apicale. Ça aurait pu être une lésion apicale face au tableau de la perte d'attache. En sachant que pour les ORL, bien souvent, infection unilatérale égale problème dentaire. Égale problème dentaire. Égale problème dentaire. Mais on voit nettement sur les planches de droite, à droite de votre écran, qu'effectivement, l'infection est appendue sur la paroi médiane. Bien sûr. Bien entendu, je reviens trois secondes sur la précédente, il n'y a pas d'altération de la paroi latérale du sinus. J'insiste dessus. Si vous voyez une altération, une érosion, une déformation, non, attention, lanterne rouge. Là, il n'y a pas d'altération sur ce point-là. Donc, on va aller voir comment on va traiter ce patient. On va faire la fenêtre et regarder la quantité ou plutôt l'épaisseur de ce tissu mucoïde qu'on va récupérer. Je vais vous montrer dans quelques instants la diapose suivante pour vous donner la mesure de la masse qui a été collectée. Là, ce que vous voyez, c'est en grandeur réelle. Ce sont deux précelles et c'est un enroulement de la précelles. Sur la diapo de droite, vous voyez ici, la collection part d'ici, descend, elle est enroulée et on la retrouve ici au bout de la spie. Donc, c'est vraiment... Et regardez ici, on est enroulé sur deux précelles. Une précelles, une autre précelles coudées et ça sort encore. Et voilà la collection. Donc, un godet d'apenne rempli plus une compresse. Impressionnant. Donc, c'est un volume absolument important. Vous imaginez bien que face à un tableau comme celui-ci, eh bien, on n'a pas le droit à l'erreur. Anapathes, résultat de l'anapathes. Et si vous arrivez à lire ce qui est écrit sur l'écran, en conclusion, matériel mucoïde, quelques cellules isolées détachées du support conjonctif du revêtement respiratoire de la muqueuse, absence de structure tissulaire interprétable, matériel peu contributif. Donc, et plus haut, on voyait, donc, par petits amas de revêtements sinusales d'aspect cylindrique, respiratoire, régulier. Donc, on est bien en présence d'une collection mucoïde sur ce point-là. Et là, on va aller un petit peu plus loin que le comblement et la ROG. On va isoler la déchirure. Difficile à suturer entre deux dents, petite taille. On va passer sur le principe de la membrane qui va être utilisée en chaussette. Chaussette de l'Omalinda, de mémoire, c'est quelque chose comme ça ? La poche de l'Omalinda. On l'appelle chaussette sur sa piscine âgée. Donc, toujours est-il que le comblement est réalisé. Et, bien entendu, vous voyez qu'au moment du comblement, le site opératoire a déjà été préparé en pose de l'implant. Le surfaçage de la 17, je tiens à le dire, a été fait avant l'intervention chirurgicale et non pas pendant l'intervention chirurgicale. Attention, l'implant est placé, une membrane est replacée en fenêtre, ou plus exactement, c'est la membrane intrasinusienne qui est repliée, qui est extensive, elle sort en cornée, elle est repliée sur la paroi externe latérale du sinus. Le comblement, contrôle post-op, aspect en dôme. C'est la première chose qu'on va rester. Regardez. On ne va pas regarder si on a autre chose. Cet aspect en dôme, il est bien là, il est bien présent. Et je voudrais juste vous le remontrer ici, on voit bien l'aspect en dôme, extrêmement bien, bien, bien défini. À partir du moment où vous avez un aspect en dôme, c'est que les choses vont plutôt bien. Quatre mois post-op, donc là, quatre mois post-op, on a une intégration du matériau, on revoit la densité, ici, et on voit la partie arrière, une petite récidive, probablement, de ce petit kyste mucoïde dans un site différent. Là, on a un petit épaississement, on le retrouve en dôme. La clarté du sinus, ici, est évidente. Effectivement, il ne s'agit pas d'une complication, il ne s'agit pas d'un échec, mais il s'agit effectivement d'un caractère récidivant de ces formations kystiques qui peuvent se manifester suite à un traumatisme et probablement que notre acte chirurgical en est un aussi. Et en tous les cas, c'est totalement bénin et on le surveille en l'absence de symptomatologie, de gènes fonctionnels, on ne touche à rien. Oui, puis tu dois être quand même toujours tiraillé entre le fait de bien nettoyer et le fait de respecter quand même un peu de ta membrane sinusienne et de ne pas non plus complètement l'éclater. Oui, il est évident que sur ce point-là, c'est quand même assez important. Peut-être que c'est un petit résidu de la partie arrière qui ne serait pas si inaperçu. C'est aussi probable. Vu la quantité de matériaux, c'est tout à fait probable. Mais là, j'avais une limitation technique qui était les racines de la dent à côté. Donc, je ne pouvais pas me permettre cette liberté d'aller aspirer en distal, en mésial, comme on l'a vu sur le film de tout à l'heure. Donc là, j'avais une limitation volumétrique liée à la présence des racines qui me limitait dans la taille et l'accès de ma fenêtre. Et voilà la cicatrisation à 4 mois. On voit très nettement donc l'augmentation, le cone beam, ici le valide, avec cette partie inflammatoire dans la partie distale résiduelle, résidu mucoïde, aspect polypoïde classique, rien à signaler. Voilà une autre patiente, 60 ans, ASA1, pas de problème pathologique. Et on voit l'ombre de la Lune, ici, vous voyez l'ombre de la Lune ici, l'aspect endôme, il est bien là, il descend jusque dans la partie médiane, donc effectivement, on est à la jonction des deux. Même fait, et vous voyez, à chaque fois, ce sont des collections impressionnantes quand on les retire, quand on les aspire. Vous voyez ici, c'est vraiment à l'échelle réelle, il n'y a pas de déformation de perspective. Et on retrouve ce contenu et vous voyez qu'il est vascularisé. Donc on est bien en présence d'une muqueuse ici, avec une vascularisation de surface. J'aurais dû faire un zoom un peu plus important, mais je pense que vous devinez ces petites lignes sanguines, on les retrouve ici d'ailleurs. Il y a un réseau vasculaire, un petit réseau capillaire à l'intérieur qui est présent et donc le site va pouvoir être traité de façon assez simple. Ici, l'ouverture de la muqueuse est de l'ordre de 5 mm, une ouverture importante. On va réaliser la pochette en cône hermétique, comme tout à l'heure, réaliser le comblement. Sur l'ouverture précédente, genre là, tu es quand même dans le cadre d'une perforation, cette fois-ci ? Non, c'est une déchirure. Une déchirure, je veux dire, on est clairement dans le sinus. Voilà, on est clairement dans le sinus, mais les selles d'avant aussi, même dans mes incisions, j'étais clairement dans le sinus. Mais là, en fait, la différence, c'est que l'incision et l'état de la muqueuse étaient beaucoup plus fins et on se retrouve avec, après ablation, avec une dimension de fenêtre qui est de l'ordre de 5 mm, que je sais, par rapport à la dimension de mon décollement, au volume de la muqueuse périphérique, il ne faut pas rester, on va dire, ancré sur le fait de se dire elle fait 3 mm ou elle fait 5 mm. Non, bien sûr. Si ça fait 3 mm que vous n'avez pas assez de muqueuse périphérique pour pouvoir assurer la pose de la membrane, l'étanchéité de la membrane, même à 3 mm, on ne va pas combler. Il se trouve qu'à 3 mm, souvent, on n'a pas de difficulté à décoller plus loin et combler. Là, 5 mm, un décollement assez large, donc j'avais la possibilité de poser la membrane et d'assurer l'étanchéité du cône et le comblement sous-jacent. Et donc, on voit ici le cône bim de contrôle post-opératoire. Alors là, c'est intéressant et vous voyez que l'hémocinus, il est beaucoup plus important ici puisqu'en fait, une déchirure un peu plus importante, un saignement plus important et on voit tout ceci qui correspond donc à l'hémocinus post-opératoire. Et c'est pour ça que je vous disais, oui, il faut que le patient mouche, il faut que le patient mouche dès qu'il peut, dès qu'il a du sang, dès qu'il a une gêne, il doit moucher, doucement, mais il doit moucher. Il flotte impératif lavage nasal 24 heures. Pourquoi 24 heures ? Comme dans le cas d'une avulsion, le temps que le caillot soit stabilisé, le temps que vous puissiez compter sur la présence de ce caillot pour ne pas déclencher de saignements secondaires pendant le rinçage. C'est la même chose qu'une histoire de bain de bouche. Alors, recommandation, je reviens dessus, exactement la même et j'insiste dessus. Un amnèse, savoir s'il y a pathologie ou pas, regarder l'historique, on ne saute pas sur un patient pour lui faire un comblement sous sinusien parce qu'on a regardé une panoramique, questionnaire médical, bilan radiologique incluant les ostiums, bien défini, rechercher une image pathologique, savoir si cette image pathologique est d'ordre infectieux, si c'est une image pathologique d'ordre inflammatoire ou d'ordre tumorale. Ça vient par l'expérience, ça vient par le travail personnel qu'on peut y mettre et ça vient surtout par le diagnostic de l'ORL. avant tout, aucune intervention sur une pathologie sans avis ORL préalable qui va mettre en route un traitement médicamenteux voire chirurgical. S'il décide qu'il va faire une voie de méatotomie, ce n'est pas nous qui allons lui dire non, c'est moi qui vais le gérer par la voie latérale. Non, la décision de l'ORL prime et celle qu'on prendra sera conjointe en tous les cas avec la sienne. Et je pense que j'en aurai fini et merci pour votre attention. Merveilleux, Georges. Bravo, vraiment. Quelqu'un a résumé, Arnaud a résumé ça et a mis quel talent. Voilà, vraiment quel talent. Merci les amis. On s'est régalé. Je suis ravi de partager avec vous. Et si vous faites du sinus, je suis sûr que chez vous, vous êtes régalé parce qu'on a appris énormément de choses. Alors forcément des questions. On est un peu en retard mais on va encore profiter un peu de toi. J'ai encore été bavard. Qu'est-ce que tu veux ? Non, non, mais c'était parfait. Et je m'étais limité pourtant. Oui, il m'a dit j'ai prévu 35 minutes. Non, mais c'était parfait. Alors première question, analyse histologique systématique du tissu que tu retires ? Non, non. Dans le cas vraiment d'une petite collection avec collection mucoïde qui est récupérée au bout, non. Si vous avez un aspect de tissu qui est effectivement ou semble un petit peu louche, un aspect, on va dire, de granulome, un peu collecté, oui, obligatoire. Là, face à cette patiente, à ce patient plus exactement, les premiers, je faisais mes diagnostics, mais face à ce patient avec cette collection très importante, je ne voulais pas secondairement sur un simple diagnostic radiologique avoir une responsabilité à engager sur le fait que j'étais passé à côté d'une autre pathologie. Donc j'ai doublé la sécurité par un diagnostic histologique qui me permet d'affirmer que ce que je pensais être était la vérité. Alors, on peut conseiller quand même aux gens de le faire systématiquement. Oui, il n'y a pas de problème à le faire systématiquement. Effectivement, ce serait une recommandation utile. Et je voudrais rebondir, dommage, notre ami Gérard est parti, mais cette première conférence, je l'avais faite au CIFAC il y a quelque temps avec Joseph Choukroon et dans cette salle, donc Gérard Scortechi était là. Et effectivement, il a dit, mais Georges, tu as dépassé les capacités professionnelles de la... enfin, les capacités de compétence de la profession. Tu es sorti du cadre des compétences professionnelles. Je lui dis, mais quand ça se déchire, ou plutôt quand on a un implant qui part dans le sinus et qu'on est en plein acte, est-ce qu'on va le chercher ou pas ? Donc effectivement, la question... Il me dit, oui, mais se pose la question du diagnostic, si tu te trompes. Si je me trompe de diagnostic, c'est pleinement ma responsabilité qui est engagée. Mais si vous faites une avulsion de dents de sagesse et que vous trompez de diagnostic de l'infection de la dent de sagesse, votre pronostic est également engagé. Donc la responsabilité, elle est, en tous les cas, elle est toujours importante et il faut qu'on la garde à l'œil. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. On traite l'ensemble des pathologies des maxillaires et dans notre art dentaire. Et je pense que c'est intéressant de s'intéresser au sinus. La peur n'évitant pas le danger, de toute façon, allons-y. Mais c'est vrai que tous ces cas que tu montes nécessitent quand même une certaine maîtrise. Mais je pense que ça reste quand même à la portée de tout H1K qui est intéressé par 6 mètres et à condition, bien sûr, d'avoir quand même quelques comblements de sinus derrière soi. Derrière soi et puis quand même d'avoir un minimum un minimum de littérature d'étudier. Bien sûr. Ou avant une formation, rien n'exclut que sur ce point-là, une formation sur le sinus soit un prérequis pour pouvoir gérer. Parce que là, ça semble simple et je rejoins Gérard sur ce point-là, tout semble très simple mais il y a quand même... Tu ne fais que ça aussi. Oui, mais non, mais dans ça, il y a une prise en considération de la médication, de la complication affectieuse post-opératoire, de l'hémocinus, de l'hémorragie post-opératoire, de l'étanchéité de la muqueuse, de la pathologie. Donc, vraiment, je pense que on ne peut pas se lancer dans un sinus sans avoir fait des sinus et on ne peut pas se lancer dans ce type de pathologie sans être épaulé effectivement par une formation sur ce point-là qui me semble assez évidente. On est bien d'accord et on va parler justement des formations juste après. Une dernière question. Tu as parlé de corticothérapie locale. Est-ce que tu peux expliquer aux internautes de quoi il s'agit ? c'est une corticothérapie par inhalation nasale. Quand on a une inflammation de la muqueuse sinusienne ou de la muqueuse nasale de long terme, comme le nasonaxe par exemple, qui va être une inhalation et qui va être instaurée sur une période, on va dire, de moyenne durée qui peut aller de 2-3 mois. Attention, j'insiste. Sur ce point-là, je vous déconseille de partir spontanément vers des inhalations de moyen long terme. ça ressort du ressort de l'ORL et de sa compétence professionnelle puisque là, on est en train de gérer une pathologie inflammatoire du sinus. On n'est pas en train de gérer un post-opératoire immédiat. On n'est pas en train de gérer ou de prévoir une complication post-opératoire qui justifie notre corticothérapie conventionnelle. Donc attention, il faut savoir que ça existe. Il faut savoir qu'elle peut vous aider ponctuellement si vous avez un patient qui a du mal à moucher et que ça peut être intéressant dans ce contexte-là effectivement de faire des inhalations. Des lavages nasaux sur ce point-là me semblent intéressants et pour qu'ils soient efficaces, ces corticothérapies locales peuvent être un adjuvant. Mais, dernier point, ça ne sert à rien de donner une corticothérapie locale en présence d'une systémique. Bien sûr. Si on est sous corticoïde par voie orale, on ne va pas rajouter un corticoïde local, ça n'a pas de sens. Écoute, encore bravo et merci. Je suis d'autant plus sensible à cette présentation que je suis moi-même sous augmentant de 8 jours et sous cortisone pour une sinusite. Voilà, donc, vous savez tout et je vois bien ce que c'est de souffrir de cette partie-là. C'est terrible. Quoi que ça va mieux. Encore un dernier mot avant de parler formation, rendez-vous. On a parlé d'Euroimplantaux en 2014. N'hésitez pas. Aussi, un très, très beau rendez-vous international, le CIFAC au mois de juin. Alors, je n'ai plus les dates en tête mais venez, il y aura Georges. J'ai le plaisir aussi d'être là. Mais il y a un très, très beau plateau. Peter Moy. Enfin, vraiment, il y a vraiment du bon monde. C'est vraiment magnifique. Le Congrès s'annonce absolument passionnant pour l'année 2014. Et on embrasse Joseph s'il nous regarde. S'il nous entend. Non, je pense qu'il était à Vienne ce soir. Je lui avais envoyé le mail et qu'il ne pouvait pas suivre. Mais on le salue quand même. Alors, si vous voulez vous former parce que c'est important de vous former, eh bien, sachez que via Génération Implant et Georges fait aussi d'autres formations mais on va déjà parler de celle de Génération Implant. Une session implantologique 4 fois 2 jours, ça va faire maintenant, je crois, 6 ans, Georges. Oui, 6 ans déjà. Voilà, que tu l'animes. Donc, beaucoup de personnes formées, toujours beaucoup de succès. Il y a encore quelques places disponibles si vous voulez vraiment avoir Georges pour vous et en profiter. 8 jours enfermés dans une salle à le presser comme un citron et vous allez vraiment vous régaler. Donc, session implantologie avec Georges. Gros programme pour toi. 18 et 19 juin aussi, 2 jours sur la gestion des extractions et des comblements osseux type ROG, extraction, implantation. Et là, une formation très intéressante pour les gens qui font déjà de l'implantologie, des cas simples et qui ont envie d'upgrader un petit peu. Tu parleras peut-être un petit peu de conjonctif aussi, en tous les cas, des préservations des volus. des tissus mous et préservations des volus. Donc, dépêchez-vous pour vous inscrire 18 et 19 juin sur 2 jours. Celle d'avant, elle était sur 8 jours. Et puis, formation par eau aussi de prévue au mois de novembre, 2 fois 2 jours. Là aussi, je pense, une formation très intéressante avec les deux premiers jours plus haut, l'approche et l'abord du traitement des parodontites. Et les deux jours suivants, vraiment, la gestion de la muco-gingivale avec le recouvrement des récessions et les applications en implantologie. aussi un très beau programme sur Paris avec Georges et Génération Implant. La suite, la suite, c'est quoi ? Les dernières New Génération Implant. Eh bien, sachez qu'on est partenaire maintenant du fil dentaire et qu'on publie tous les mois une petite fiche clinique. Voilà, le premier à avoir ouvert le bal, c'est Marc Berdougo, formateur à Lyon. On l'embrasse. C'était sur, hyper intéressant, son article, sur la prise en charge du sevrage tabagique. Vous retrouvez aussi le PDF de cet article sur le site Génération Implant. Lisez-le, vraiment une approche pragmatique et tout à fait intéressante. Et là aussi, le chirurgien dentiste a plein de choses à faire et on doit être acteur de ce sevrage tabagique. Au mois de février, c'est moi qui m'y suis collé, ça sera sur les incisions dans les cas d'extraction, implantation. Autre news, Génération Implant, les prochaines émissions GITV et le mois prochain, on reçoit encore un ami, Éric Normand, formateur à Bonnex, à Bordeaux. Il va nous parler de piezochirurgie, de piezoélectricité aussi d'un point de vue général, donc en paro, mais aussi en chirurgie et en implantologie. Donc, vous savez qu'Éric, il y a toujours plein de petites choses, plein de petites tours et si vous voulez vraiment apprendre du concret, du pratique, rendez-vous le lundi 17 mars sur Gilles. Comme à chaque fois, l'émission est gratuite et libre d'accès. Les greffes halogéniques, là aussi, un domaine que Georges maîtrise bien, mais c'est Stéphane Albarré, le formateur de Nîmes, qui viendra nous en parler. Ça fait très nombreuses années aussi qu'il utilise ces produits et il nous parlera donc de ces matériaux très, très intéressants qui ont une vraie capacité à se transformer en os. Je pense que c'est aujourd'hui de par leur collagène, de par leur structure. Je ne vais pas te donner la parole là-dessus sinon on va être très, très en retard. Sinon, on n'aura pas fini ce soir. Mais c'est des matériaux excessivement intéressants. Voilà. Et puis, les dernières formations plus générales, une soirée conférence à Nice sur la CFAO avec Thierry Brincaille moi-même. Alors, venez. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la CFAO. J'ai à peu près compris et je vous referai part de ma synthèse sur le sujet. Là aussi, j'espère quelque chose d'intéressant. Ça ne sera pas retransmis en direct sur GITV. Jean-François Russon à Fontainebleau, trois fois deux jours implantologie. Là aussi, ça fait maintenant six ans Jean-François qu'il anime cette formation. Ça démarre les 27 et 28 mars. Venez le voir. Ça sera extrêmement intéressant. Et puis, dernière info, Éric Normand, 3 et 4 avril, toujours sur de l'implantologie à Bordeaux. N'hésitez pas, là aussi, à le rejoindre. Voilà. Il me reste juste une nouvelle fois à te remercier, Georges. Merci. C'était un plaisir d'être avec vous, de partager avec vous. Et puis, j'espère que le sujet vous a intéressé et il y aura plein de choses à avoir. C'est vraiment unanime. Il y a des gens de Tunisie. Avec qui ? J'avais été avec eux il y a quelques jours et je les ai liés au passé parce que l'accueil était plus que chaleureux. C'était vraiment remarquable. Écoute, super. Il viendra sans doute te voir à Paris très prochainement. Et puis, à tous les autres, je pense que vous êtes vraiment régalés. Donc, moi, c'est ce qui me plaît dans GITV, c'est d'avoir des moments comme ça où c'est extrêmement pointu, extrêmement concret. Apprendre autant de choses assis dans son cap-nappé en train de manger des chips. Ou des cacahuètes. Ou des cacahuètes. C'est quand même fabuleux et puis nous, on va y aller. On ne va pas se laisser abattre. On va se prendre un verre de vin et à votre santé, les amis. À votre santé. Allez, à dans un mois. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Salut les petits clous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501